Décret D 2021-029 PRG-SGG portant nomination de haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République vu la constitution décrète. Article 1er Décret D 2021-028 PRG-SGG portant composition partielle du gouvernement. Le président de la République vu la constitution, vu le décret D 2021-014 PRG-SGG du 15 janvier 2021 portant nomination du premier ministre-chef du gouvernement. Décret D 2021-015 PRG-SGG du 18 janvier 2021 portant structure du gouvernement. Sur proposition du premier ministre-chef du gouvernement décrète. Article 1er sont nommé dans les fonctions ci-après. Ministre d'État, ministre de l'Environnement des Osées-Forêts, M. Oye Gilavougui. Ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Aboubakar Silla, précédemment ministre des Transports. Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, M. Saïd Oumar Koulibani. Ministre du Commerce, Mme Maria Makamara, précédemment ministre de l'Agriculture. Ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, Mme Asiatou Baldi. Précédemment ministre conseillère à la présidence de la République. Ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, M. Frédéric Lua. Ministre de l'Information et de la Communication, M. Amara Sompare. Ministre des Transports, M. Mohamed Keïta, précédemment ambassadeur de la Guinée en Russie. Ministre en charge des Investissements et des Partenariats publics-privés, M. Gabriel Kurtis. Ministre des Hydrocarbures, M. Zakaria Koulibali. Ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Mme Sona Konaté. Ministre de l'Action sociale et de l'Enfance, Mme Aïssata Daffé, ancienne députée. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 janvier 2021, professeur Alpha Kondé. Décret D-2021-030-PRG-SGG, portant nomination de re-cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1. Les re-cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après à la présidence de la République. Ministre directeur de cabinet, M. Maurice Sangaré, précédemment ministre-chef de cabinet de la présidence. Chef de cabinet, Mme Djamilatou Diallo, précédemment conseillère juridique. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 janvier 2021, professeur Alpha Kondé. Décret D-2021-031-PRG-SGG, portant création, fonctionnement et attribution du cadre permanent du dialogue politique et social. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Chapitre 1. Disposition générale. Article 1. Il est créé en République de Guinée un cadre permanent du dialogue politique et social. chargé d'organiser le dialogue entre les acteurs institutionnels, politiques et sociaux. Article 2. Le cadre permanent du dialogue politique et social est une plateforme permanente de concertation et d'échange entre les partis politiques, les organisations sociales, les collectivités et le gouvernement autour des questions d'intérêt national. Article 3. Le cadre permanent du dialogue politique et social est présidé par le Premier ministre-chef du gouvernement. Article 19. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 janvier 2021. Vous suivrez l'intégralité de ce dernier décret juste après ce journal. Tape-paçois. 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 J'ai mis, ton tur NCS사. Tape-paçois. Tape. Tape.